et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera une vidéo achat amazon une petite commande que j'ai fait à amazon quand même avec un petit coup de gueule à passer tout de même il ya un produit j'aurais dû regarder mieux avant mais bon je l'aurais quand même pris je pense vu qu'elle foncée dessus tout simplement et aussi un autre achat que j'ai fait et coup de gueule à passer par rapport à amazon je pense que je leur envoie un petit message tout de même je vous expliquerai un petit peu l'anecdote enfin ce qui était indiqué sur le site en question je vais vous montrer un petit peu les achats donc excusez moi si j'ai une drôle de voix mais je viens de dormir un petit peu et j'ai super faim j'étais malade aujourd'hui du coup enfin ici je suis rentré aujourd'hui j'ai courté mon séjour chez ma meilleure amie tout simplement je devais rentrer lundi soir ou dimanche soir mais au final je suis rentré maintenant tellement j'étais pas bien du tout quoi je suis rentré aujourd'hui dormi un petit peu parce que j'étais assez fatigué j'ai pas beaucoup dormi de la nuit et où ça se sent peut-être à ma voix que je viens de me réveiller et que je aussi je crève la la rue pour ça après j'ai mangé un petit truc tout simplement donc les amis donc dans cette vidéo on aura quatre blu ray donc principalement des bourges que je cherchais pour ma collection donc deux enfin que j'avais pas dans ma collection de funès je suis content d'avoir récupéré le prix total j'en ai à peu près pour je n'ai pour combien j'en ai pour je vais regarder parce que je sais plus je vais regarder parce que je me rappelle plus du tout mais je pense que c'était 40 euros je pense ça enfin c'est plus trop quand même aller vérifier j'avais mis combien de son maquage a mis 40 euros je pense que j'en ai dit pour 38 euros je pense si je me souviens bien je pense que c'était j'en ai pour combien facture on va regarder la facture sur une pour arriver donc j'ai payé donc les grandes vacances c'est quoi ce n'orbite il est à 7 euros 4 au total j'en ai eu pour moi j'en ai pour 30 euros c'est une blague ou quoi ah non pardon j'en ai eu pour 37 euros peut-être 37 euros total donc excusez moi si j'ai pas regardé avant mais je n'ai pris je pense qu'on n'est plus trop donc j'en ai eu pour 37 euros total dont quatre blu ray donc en moyenne c'était du 10 euros le blu ray il y en a un que j'ai payé moins cher donc on va montrer celui-ci donc c'est un blu ray je suis assez content de la récupérer parce que je me rends compte que des blu ray avec eddie murphy c'est le premier que j'ai je pense j'en avais pas d'autres auparavant donc faudra que je l'écoute un peu voir si la vo la vf est plutôt bonne j'espère en tout cas que la vf est bien sympa donc voilà il s'agit un petit peu avec eddie murphy et il leur fier pourquoi je dis parce qu'il fait deux rôles à la fois donc voilà j'ai récupéré le petit le petit une orbite avec la fameuse rasputcha rasputcha qui est la grosse que vous voyez là alias eddie murphy qui l'interprète quoi voilà orbite pour moi super comédie que j'avais vraiment passé un super moment quand je l'ai vu j'ai déjà eu quelques fois sur deux trois fois quatre fois même donc un film excellent d'heure eddie murphy même joue le rôle de plusieurs acteurs différents il joue vraiment encore pas mal d'acteurs on a toujours l'habitude de voir eddie murphy dans plusieurs rôles c'est ça qui est toujours très bien donc le petit une orbite faudra que je l'écoute enfin que je regarde ce qu'il vaut tout à l'heure en tout cas pour rapport à la vf si la vf est bonne tout simplement donc voilà plutôt cool d'avoir entré ce petit orbite voilà donc on blu ray en import belge plutôt cool ceci est à 7 euros 4 je pense ensuite bah ça ce sera la fin parce que ce sera ici d'un petit coup de gueule ensuite bel appareil un petit coup de gueule pareil que j'ai eu aussi en l'achetant j'ai pas fait gaffe mais bon je suis quand même pris parce que voilà j'ai eu peur qu'il n'y avait pas la vf dessus j'ai eu vraiment peur donc voilà j'avais réceptionné bien sûr il était neuf sur le booster mais je l'ai mis dans le blu ray pour voir s'il fonctionne et surtout s'il y avait la vf un blu ray que je cherchais depuis pas mal de temps mine de rien ça fait pas mal de temps de chercher donc il avait une fois dans mon magasin ardé à dream game et vu qu'il ne met plus le blu ray pour le moment mais j'avais pas se le récupérer et je me suis dit que si un jour je l'aurai je peux le récupérer ben je le prendrai tout simplement donc voilà un petit film de carpenter voilà tout simplement le petit christine un très très bon film d'horreur que j'ai regardé à l'époque en cassette vidéo chez ma grand mère ma grand mère en fait avait les cassettes vidéo enregistré ou les cassettes vidéos originaux je ne sais plus et j'avais découvert ce film d'horreur chez elle tout simplement parce qu'à l'époque j'étais vraiment dans ma nostalgie des films d'horreur il y avait quand j'avais 14 15 ans je regarde énormément de films d'horreur je regardais presque ça c'est vraiment une période où je regardais pas mal de films je jouais presque pas je regardais pas mal de films il y a pas mal de films que j'ai découvert grâce à ça halloween plein de trucs quoi et ce christine en faisait partie je l'avais vu en vhs et j'avais vraiment adoré franchement je l'avais déjà vu trois quatre fois je pense maintenant je m'en souviens plus trop je m'en souviens de quelques parcelles du film mais je m'en souviens quand même pas mal donc la petite christine avec la fameuse what you're tueur tout simplement la petite christine a donc tout simplement le petit coup de gueule c'est parce que j'ai pas vu derrière mais comme vous voyez c'est écrit en c'est pas écrit en français malheureusement on dirait du on dirait de l'allemand je sais pas il était pas précisé que c'était un truc un port allemand enfin on dirait de la langue allemande néerlandais je sais pas mais c'est un peu bizarre ou du rue je sais pas mais en tout cas c'est bien il ya la français dessus le français dessus j'ai bien vérifié avant mais je ne savais pas que la boîte c'était néerlandais c'est un petit un petit peu dommage c'est vrai j'aurais dû regarder mais bon façon je pense que s'il y avait le français dessus bah je l'aurais quand même pris je pense honnêtement j'aurais quand même pris donc la petite christine ensuite on attaque maintenant les deux funestes avec un deux funestes que je suis très très content d'avoir entré parce que voilà je le cherchais et c'est vrai que ça pour trouver ça dans les caches faut vraiment y aller j'ai eu la chance une fois d'entrer dans les caches à 5 euros piège j'avais trouvé la soupe aux choux j'avais trouvé que d'autres j'en ai déjà trouvé hibernatus non je ne savais plus que j'avais trouvé la bande va de rouille aussi j'avais trouvé quelques-uns maintenant c'est vrai que les deux funestes en cache c'est très compliqué à trouver donc là mais pour celui-ci était de base à 12 euros je pense à il est à 12 euros je pense il me souvient bien je sais plus trop donc il s'agit des grandes vacances voilà film de francs enfin un film de deux funestes qui est excellent franchement la bo la bande originale est vraiment très très bonne mon cas de la tatata 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 tatano tatata 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 tatan Voilà ça c'est un super fut content de l'avoir en blu ray parce que c'est un film que j'ai déjà revu et revu vraiment énormément de fois et là ben l'avoir en blu ray c'est top je penseria pour me mater la version de blu ray voir un peu ce qu'elles vaut les grandes vacances très très content de l'avoir entré et enfin dernier hélas c'est le coup de gueule à passer a le coup de gueule quand C'est vrai que j'ai quand même le film, c'est déjà bien Parce que c'est vrai que le film, je le cherchais depuis énormément de temps D'ailleurs, j'en parlais avec Crimson, il sait d'ailleurs aussi quel film D'ailleurs, je l'avais montré dans une vidéo Dans un live, tout simplement Donc, j'ai rentré, enfin, le Rabbi Jacob Mais voilà, il y a un petit bémol J'en avais parlé dans le live Je vous avais dit, normalement, que j'allais recevoir une version Steelbook Je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu la version Marais Peut-être qu'ils n'avaient plus de Steelbook Pour ça, j'enverrais bien quand même un petit message pour leur demander quoi Pour leur demander Si j'envois un petit message, peut-être qu'ils vont peut-être me faire un petit dédommagement Ce serait bien quoi Mais voilà, en tout cas, le Rabbi Jacob devait être en version Steelbook A 10€ Et là, je me tape la version normale Pas en version Steelbook, c'est un peu dommage J'étais assez content d'avoir un Steelbook Et au final, le Steelbook, je ne l'aurais pas J'ai juste la version Amarée normale Du coup, c'est un peu dommage quand même Mais bon, on ne sait pas, on va le faire avec On verra bien Je suis quand même content d'avoir rentré sur Rabbi Jacob, mine de rien Parce que c'est un film que j'adore, Rabbi Jacob Excellent Avec la fameuse danse, Rabbi Jacob Silence, silence Rabbi Jacob, elle va danser Rabbi Jacob, c'est très bien danser Rabbi Jacob, les aventures d'Aurbi Jacob Super film, en tout cas Rabbi Jacob J'avais passé un bon moment quand je l'avais vu Donc celui-ci était à 10€ En version Steelbook de base Du coup, voilà les amis, ça conclut là Pour la vidéo achat Amazon Vous voyez, 4 films Amazon Que je suis plutôt content d'avoir rentré dans ma collecte J'écouterai ça tout à l'heure Enfin, écoutez Plutôt regarder pour voir un petit peu ce que ça donne Le niveau image En tout cas, voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Et sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour une vidéo Salut les amis Sous-titrage ST' 501